Comment vaincre le stress qui t'empêche de maigrir? Après ma première vidéo où j'ai cité le stress comme l'une des premières causes du grignotage, j'ai reçu de nombreux messages en commentaire me demandant comment se débarrasser du stress qui est une barrière à beaucoup de nos objectifs. Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'aider à démasquer qui est le stress de ta vie et je vais t'indiquer comment tu peux efficacement le jeter hors de chez toi afin d'ouvrir la porte à une vie plus épanouie et une perte de poids plus efficace et durable. C'est en exclusivité sur Mangy Nutrition. Salut mon idéaliste, sois la bienvenue sur la chaîne du bien-être. Alors, comment comprendre le stress? Le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. C'est la réaction de ton corps face à une situation compliquée qui exige de toi une réponse immédiate ou une adaptation involontaire à un inconfort. Imagine par exemple que tu es en train de traverser la route et soudain, une voiture sortant de la rue d'à côté apparaît devant toi et fonce sur toi en toute vitesse. Qu'est-ce qui se passe à cet instant? À cet instant, sans que tu ne t'en rendes compte, ton cœur bat la chamade, ton muscle s'étende et tu es prêt à courir ou à te jeter sur le banc. Ça, c'est le stress en action. La situation de stress vient te booster et te forcer à réagir. C'est ce processus où ton cerveau donne à ton corps l'ordre de se bouger. Tu vois là que le stress n'est pas toujours négatif, n'est-ce pas? Si tu n'es pas bousculé ou choqué face à une voiture qui fonce vers toi, tu ne peux pas avoir ce réflexe de te jeter au banc. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul type de stress. Il y a des stress positifs appelés « e-stress » et des stress négatifs appelés « distress ». Le stress positif est un stress bénéfique pour toi. C'est celui qui te motive. Il est de coûte durée, mais généralement suivi d'une grande satisfaction. C'est celui qui te pousse à terminer un projet important ou à te surpasser lors d'une compétition. Tu peux avoir par exemple une présentation importante à faire devant le stade administratif de ton entreprise. Tu sais que ta promotion à un poste supérieur dépend de cette présentation. Tu es stressé et cela te pousse à travailler dur pour te surpasser. Tu fais face à un « e-stress », un stress positif qui montre juste à quel point cette promotion compte à tes yeux ou qu'au-delà de cette envie d'évoluer, tu mets un point d'honneur à l'excellence. À l'opposé, le stress négatif ou « distress », c'est le stress qui te détruit. C'est généralement à lui qu'on fait référence quand on parle de stress. Il apparaît quand tu es confronté trop souvent ou trop longtemps à des événements perçus par ton cerveau comme des événements super inquiétants. Quand il s'installe durablement sans laisser des reprises, il peut mener à une fatigue tant physique que mentale. C'est ce type de stress qui, s'il n'est pas géré, peut devenir un obstacle majeur à ta perte de poids car il peut te pousser à grignoter sans fin ou à abandonner tes bonnes habitudes alimentaires et sportives. Quand au travail, par exemple, ton patron ne cesse de crier sur toi et de critiquer négativement tout ce que tu fais, cela te stresse énormément au point où tu trembles à chaque fois qu'il passe à côté de toi. Cela te rend triste tout le temps et te pousse parfois à grignoter un truc vite fait pour te calmer un peu. Ce qui, bien sûr, enfreigne ton élan de perte de poids. Il faut savoir que certains stress positifs peuvent se transformer en stress négatif s'ils se répètent trop souvent. On a l'exemple de ce stress que nous tous nous connaissons. Le stress des dernières minutes. Le stress des dernières minutes. Quand tu attends jusqu'au dernier moment pour commencer à faire ce que tu as à faire, à faire ce que tu devrais faire depuis longtemps. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, n'est-ce pas? Le stress des dernières minutes est souvent considéré comme un stress, c'est-à-dire un stress positif pour plus de personnes. Ce type de stress peut servir de catalyseur pour l'action. Il pousse à la productivité et à la concentration. Lorsque tu te retrouves dans une situation où le temps est compté, ton corps et ton esprit se mobilisent. On m'entend ainsi que ta capacité à te concentrer et à travailler efficacement sur ton projet. Cela peut être particulièrement vrai pour ceux qui se découvrent une capacité à se surpasser dans des situations de pression. Ils trouvent cela comme une source de motivation dans l'urgence. Cependant, il est crucial de souligner que ce stress des dernières minutes peut varier grandement d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, cette pression peut provoquer une pression importante, des sentiments d'écrasement et même des impacts négatifs pour la santé mentale et physique. En ce moment, ce stress se transforme en un stress négatif, particulièrement s'il devient un mode de fonctionnement habitué. Donc, il est important de ne pas toujours se trouver dans cette situation de stress des dernières minutes. Pour cela, basse-toi tous les jours à planifier tes activités et à être discipliné. Dis-moi en commentaire, dans une semaine, à quelle fréquence te trouves-tu dans un stress des dernières minutes? Est-il positif ou négatif pour toi? Je suis curieuse de le savoir pour mieux te connaître. Merci d'avancer pour ta réponse. Maintenant, en dehors du stress des dernières minutes, quelles sont les autres formes de stress, surtout négatives? Parce que c'est elles qu'on veut identifier pour être en mesure de les combattre et te permettre de te concentrer sur l'obtention de ton idéal physique. Tu sais, quand tu es stressé, ton corps produit plus de cortisone, l'hormone du stress. Oui, le cortisol est l'hormone du stress. Ce cortisone, quand il est élevé, favorise le stockage des graisses, en particulier au niveau du ventre. La graisse viscérale qui est autour des organes et qui est associée à plusieurs problèmes de santé est parfois stockée sous le fait de la croissance du cortisone. Le cortisol élevé peut aussi augmenter ton appétit, te poussant vers le grignotage et souvent le grignotage des nourritures riches en sucre et en graisse, ce qui est contraire à la perte de poids. Surtout que ce qui est pris comme grignotin dans notre communauté africaine est très chargé en calories, très gras et surtout facilement accessible pour celles qui sont sur le continent. On peut penser aux fruits de plantain, aux arachis de grillé ou bouillie, des eaux de caramel, aux maïs grillé ou bouillie, aux croquettes et bien d'autres. Le stress provoque souvent un grignotage émotionnel où tu manges non pas parfum, mais pour te consoler et où te distraire. Et où te distraire de tes soucis. C'est pour cela qu'il est l'un des ennemis numéro un de la perte de poids. De plus, le stress chronique peut interférer avec le métabolisme et ralentir la perte de poids de plusieurs manières. Même lorsque tu fais des efforts pour poursuivre un régime alimentaire sain, si tu es stressé, cela peut ralentir ce processus. Cela peut ralentir tes efforts. Donc, s'il te plaît, avant de continuer, je veux que tu me dises en commentaire Quelle a été ton expérience la plus stressante récemment et comment as-tu réagi ? Cela pourrait édifier les autres qui sont dans la même situation. Merci d'avancer pour ton intervention. Cela me fait plaisir d'avoir une idéaliste aussi interactive. Donc, quelles sont les autres formes de stress négatif ? Les autres formes de distress et comment les combattre ? Dans notre communauté, on rencontre plus souvent le stress lié au travail, le stress lié à la famille et au relationnel, et le stress post-chagrin lié à des pertes douloureuses. Le stress lié au travail peut promener de la pression pour atteindre des objectifs, du sous-ménage et des difficultés à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Tu peux le reconnaître si tu te sens constamment débordé, si tu ramènes du travail à la maison, ou si tu as du mal à te déconnecter de tes responsabilités professionnelles. Tu constates que pendant les moments qui sont supposés être de qualité avec ta famille, ton mari, tes enfants, tes amis, tu es constamment en train de penser au travail, en train d'élaborer des stratégies professionnelles dans ta tête, au point où ton entourage remarque ton absence d'esprit et ne veut même plus de toi parce que ta présence est égale à ton absence. Parfois, ce sont les disputes avec les collègues que tu ramènes à la maison. Toute la frustration liée aux incompatibilités professionnelles ou même ton manque d'amour pour ton travail peuvent être une grande source de stress que tu as accepté et qui pourrit ta vie. Pour gérer ce stress, commence par améliorer ta gestion du temps et ton organisation. Apprends à dire non à des stages supplémentaires si tu es déjà sous-chargé. La communication efficace avec tes collègues peut également aider à alléger ta charge de travail et à clarifier tes attentes. Et surtout, accepte en toi que tu ne peux pas être aimé par tout le monde au boulot et prends la ferme décision de ne plus ramener le travail à la maison, ni physiquement, ni dans ta tête. Tu verras que petit à petit, le stress te quittera et tu seras plus épanoui. Si tu te reconnais dans ce stress lié au travail, je veux que tu écrives en commentaire cette phrase pour qu'elle reste gravée en toi. À chaque jour, suffit sa peine. À chaque jour, suffit sa peine. Et si ton stress professionnel vient du fait que tu n'aimes pas ton travail, décide-toi de chercher une autre activité dans laquelle tu vas t'épanouir. Cela est très important pour ta tranquillité mentale et physique. Après le stress lié au travail, nous avons le stress familial et relationnel. Ce type de stress découle souvent des conflits avec les proches, des attentes non comblées, des trahisons des amis ou de la difficulté à direr les différents rôles familiaux. Il ne se manifeste pas des sentiments d'irritation, de tristesse ou de frustration lors des éclairations familiales ou relationnelles. Généralement, tu es stressé parce que tu ne comprends pas pourquoi ça finit toujours par des disputes et par des incompréhensions. Tout ce que tu veux, c'est la paix. Mais rien n'y fait. Et cela arrive surtout avec le conjoint et dans certains cas, avec les enfants qui ne se comportent pas comme tu l'aurais su. Tu ne sais plus où donner la tête et tu cherches consolation auprès de la nourriture qui, elle aussi, te déçoit car elle ne cesse de te faire grossir. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas pour combattre le stress? Apprends à améliorer la communication avec tes proches en exprimant clairement tes besoins et en écoutant les leurs. Sois la première à te taire et à t'en aller lorsque la tension est trop élevée. Chaque fois que tu es dans cette dilemme, éloigne-toi de la personne qui te stresse. Va marcher pour prendre l'air. Mets de la bonne musique dans ton casque et savoula sans plus penser à rien. Puis ne reviens à la maison que quand tu seras plus calme et décides à être la première à sourire à l'autre. Il faut aussi penser à prendre du temps pour toi et à être heureuse par toi-même pour que ta sérénité ne dépende plus de qui que ce soit. Sois fidèle à une activité qui te permet de t'épanouir comme te faire un resto toute seule ou t'inscrire dans un salon de danse. Cela permet de te ressourcer, de te centrer sur toi-même pour puiser en toi les meilleures stratégies pour renforcer efficacement les liens familiaux et relationnels avec une perspective plus fraîche. Enfin, nous avons le stress post-chagrin lié à des pertes douloureuses. L'échec professionnel, la perte de l'emploi, le deuil, la séparation ou la perte d'un être cher peut entraîner un stress intense. Ce type de stress se reconnaît par des sentiments de vide, des tristesses profondes et parfois de l'isolement. Elle se fait plus ressentie le soir dans la solitude de la nuit. Quand tu es sur le lit et que tu penses à tout ce que tu as perdu et que tu penses à cet être cher qui est parti, tu te laisses aller parce que la douleur est trop forte et tu es sûre que ta vie n'aura plus jamais de sens. Et voilà que tu te consoles avec des paquets de chips et de grosses boîtes de chocolat. Non, mon idéaliste, arrête ça, arrête ça ! Tu es en train de t'enfoncer parce que le laisser aller va te faire prendre plus de poids et détester encore ton corps. Écoute, sache que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, mon idéaliste. Dis-le à haute voix. Tout n'est pas fini. Je veux que tu écrives dans les commentaires. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Garde espoir. Il est important d'accepter tes émotions sans jugement et de te permettre de faire ton doigt. Chercher le soutien émotionnel auprès de la famille, des amis ou des groupes de soutien peut être très efficace. Les techniques de relaxation et de la méditation, comme le yoga, peuvent aussi aider à gérer le stress émotionnel. Une chose qui marche toujours quand tu es dans cet état d'esprit, prends une feuille et écris sur la feuille tout ce que tu as. Même si ce n'est que le souffle de vie, même si ce n'est que la santé ou les vêtements qui sont sur ton corps, liste cela dans un carré et sois reconnaissant pour ce que tu as. Entraîne-toi à rendre grâce pour ce que tu as. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu seras consolé pour ce que tu as perdu. Tu n'auras les yeux fixés que ce que tu as et tu seras consolé de ce que tu as perdu. Et tu retrouveras le goût à la vie. Mon idéaliste, rappelle-toi que le stress n'est pas le capitaine de ta vie. Tu as en toi la force et les ressources pour naviguer à travers tout type de tempête. Et je suis certaine que tu peux y arriver. Mais je dois le reconnaître. Parfois, malgré tous nos efforts pour gérer le stress par nous-mêmes, nous atteignons nos lignes. C'est totalement normal. Et c'est à ce moment-là qu'il faut reconnaître quand le do it yourself ne suffit plus. Quand le je peux y arriver seul ne suffit plus. Si tu te sens submergé par le stress au point que cela affecte ta santé, ton bien-être et que tes stratégies habituelles ne portent plus de fruits, je t'en supplie. Il est temps de chercher des lèvres professionnelles. La dépression n'est pas que pour les autres. Tu peux facilement y plonger si tu n'agis pas à temps. Un bon thérapeute peut t'offrir des outils ou des stratégies adaptées à ta situation unique pour t'aider à faire face à tes défis avec une compréhension plus profonde. Surtout, sois rassuré que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force, une marque de force. C'est prendre soin de toi de la manière la plus responsable possible. En cherchant de l'aide, tu t'ouvres la porte à une vie plus épanouie et à une gestion du stress plus efficace. Ce qui peut également avoir un impact positif sur ta santé physique et tes objectifs de perte de poids. Tu n'es pas seul dans ce voyage, mon idéaliste. Il y a toujours une main tendue prête à t'aider. Accepte cette main et laisse-toi aider. Je compte sur toi pour le fait. Alors, dis-moi en commentaire Dans quel stress te reconnais-tu le plus? Dans quelle forme de stress te reconnais-tu le plus? Quels sont les autres types de stress que tu connais et que je n'ai pas cités? Quels sont les signes que tu montres quand tu es stressé? Quelle technique de gestion du stress présentée dans cette vidéo aimerais-tu essayer cette semaine? Merci de prendre l'engagement en commentaire pour être encouragé à l'appliquer. Si tu veux savoir qui je suis, je me présente. Je suis Syriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, en nutrition africaine, spécialiste du ventre plat pour les femmes menques ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique. Et je t'amène dans mon voyage. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignons notre idéal physique. Surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucoum et je te remercie pour ta fidélité qui m'en offre. Si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin de plus d'accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par e-mail pour que nous débutions à ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi ton idéal est à ta portée juste un peu après l'autre et tu l'auras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501